Vous connaissez maintenant Marc Rangé, ancien président de la CFP Section Québec. Bonsoir. Bonsoir. Je me demandais s'il fallait que je fasse l'arbitre. Oui, non, mais moi aussi j'avais de la misère. Mais c'est quand même... C'est ça, on le savait que ça allait être réglé, surtout avec un score comme ça. C'est un résultat quand même assez spectaculaire. On pouvait bien avoir de la misère à prédire la fin de cette consultation-là, que c'était vraiment sur la ligne. Et moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu un résultat aussi serré après tout ce temps-là. Puis c'est pour ça que je pense que là, on sait que la FAE va attendre à lundi matin pour faire le point, officialiser tous les résultats. Maintenant, moi, ce que j'ai comme information, c'est parce qu'il y a une façon, on avait déjà parlé un peu complexe de compiler les mandats de ça, mais que cette question-là était déjà réglée avant le vote sur la distribution des mandats. Ça fait que c'est vraiment ce vote-là qui déterminait. Mais c'est vraiment coupé au couteau. Mais le message, j'entendais tout le monde le mentionner, mais le message, par contre, au gouvernement, je le sais, j'ai déjà vu la réponse un peu de Sonia Lebel, qui disait qu'on va voir qu'on se mette à l'écoute des étudiants. Sa phrase exacte, nous avons entendu le message des enseignants. On l'a justement à l'écran. C'est évident que la négociation ne règle pas tout, mais nous bâtirons sur les avancées réalisées pour continuer à travailler sur certains éléments, comme la composition de la classe, qui est comme le nerf de la guerre là-dedans. Absolument. Puis que nous avons entendu le message des enseignants, je pense que c'est ça. Lundi, probablement, que l'exécutif de la FAS, moi, je m'attends à ce que tous les présidents et présidentes de syndicats locaux voient être à cette conférence de presse-là. Ils vont envoyer un message d'unité, j'en suis certain, pour dire, dans le fond, oui, c'est un résultat qui est divisé. Nos membres étaient divisés et sont divisés sur le résultat de la négociation de l'entente de principe. Par contre, ils vont démontrer, dire, on est tous unis sur une chose, il y a des éléments qui doivent changer. Et effectivement, la négo n'est pas une fin en soi. On sait qu'il y avait beaucoup mis l'accent sur la composition de la classe. Puis je pense que le gouvernement, là, doit pas attendre, mais dès maintenant, regarder avec la F1, entre autres, qui a accroché le plus, il va y avoir un bilan qui va se faire au niveau des assemblées. Puis il faut pas attendre, là, une prochaine négociation. Je pense qu'il y a moyen de tout de suite regarder certains des éléments pour faire en sorte de penser un peu les plaies. Mais surtout, parce que j'écoutais les débats, là, là, ça prend des vrais états généraux. Ça fait plusieurs fois, je le dis. Et si le ministre... Oui, je radote là-dessus, mais c'est parce qu'on peut pas tout régler dans une négociation. Puis si le ministre Drinville prend pas le leadership de les organiser, moi, si j'étais à la tête des syndicats dans l'enseignement, je les organiserais avec les groupes de société civile, les parents, oui. Je veux vous faire, justement, écouter une réaction d'une enseignante juste avant le vote aujourd'hui. On l'a retenu parce que je trouve que c'est tellement révélateur, l'espèce de climat qu'il y a en ce moment. On peut peut-être l'écouter ensemble. L'objectif final, c'est d'avoir une convention collective, un contrat de travail qui va être représentatif de ce qu'on veut vraiment dans les classes. Puis au travers de ça, je pense qu'il y a quand même des bonnes choses dans le contenu qui nous est présenté. Mais c'est vraiment pas à la hauteur d'une révolution qu'on souhaitait pour notre éducation. C'est pas à la hauteur de la révolution qu'on nous a promis. C'est un peu ça le problème, en vérité. C'est que les profs croyaient que cette grève, que ce conflit allait avoir l'effet d'un électrochoc fondamental. Puis ils l'ont pas eu. On est encore dans un contexte de négociation, de compromis, de tatati, de tatata. Puis il y a des voix comme les vôtres qui s'élèvent pour dire que ça va prendre plus. Oui, mais c'est un très bon extrait que vous avez choisi, d'ailleurs. Je trouve que c'est représentatif. Mais je le disais aussi depuis le début, il y a quand même des bonnes choses dans cette entente de principe-là. Dans les deux ententes de principe, on oublie beaucoup le mode d'assignation des professeurs va être modifié. Plus de 5400 enseignants, enseignantes à statut précaire qui vont être stabilisés, qui ça va aider, qui vont aller vers le statut de la permanence. Les salaires du milieu de peloton et les salaires d'entrée ont été améliorés. Ça va aider à l'attraction. Maintenant, ce qu'il faut, les problèmes sont très bien ciblés. Après, les neuf assemblées, puis du côté de la FSE-CSQ, ça va quand même bien le déroulement des assemblées aussi. Ça passe pas comme une lettre à la porte, mais c'est pas aussi serré. Mais de ce côté-là aussi, ils savent quels sont les problèmes qu'il va falloir travailler sur le plus long terme. Mais là, il y a des belles mesures en place d'aide de support à la classe. Du côté de la FSE-CSQ, je sais aussi que dans leur entente de principe, mais même chose du côté de la FEU aussi, il y a d'autres éléments qui font en sorte de permettre au niveau local d'apporter de l'oxygène un peu. Là, je pense qu'il va falloir aussi peut-être un peu, si tout ça serait terminé, avoir un ton un peu de dire, OK, on regarde en avant, on bâtit sur le solide, mais aussi, c'est pour ça que le geste a pris un point de rendez-vous. Puis parce que j'ai trop peur que du côté politique, on sait qu'il y a assez de problèmes. Mais le problème, un des problèmes majeurs au Québec, c'est l'école publique. Et c'est pour ça qu'il va falloir immédiatement, vous savez, c'est cinq ans de contrat de travail, là, quand ce sera, là, la FEU, on va voir lundi, ils confirmeront les résultats, mais en principe, tout est terminé, mais pas le travail, du côté de la FSE. Mais dès après ça, commencez tout de suite à travailler sur ce qui n'a pas fonctionné puis regardez, à mettre en place des mesures qui sont structurantes. Vous savez, le télétravail aussi que les professeurs cherchaient à avoir, ils l'ont aussi là-dedans. Oui, il y en a eu un peu, là. Oui, bien, ils ont eu ce qui était demandé sur les cinq jours, là. Je veux vous demander, je regardais sur les médias sociaux, tout à l'heure, tout juste avant de venir en onde, les commentaires des gens en dessous de l'annonce par la FAE que c'était entériné. Et c'était assez vitriolique. Dans le sens qu'après, tu sais, le délire de vos assemblées jusqu'à deux heures du matin, après avoir, vous êtes prononcés contre le retrait des clauses d'amnistie, avec tout le débat qu'il y a eu cette semaine sur les sanctions contre les profs. Il y a comme une impression qu'il y a une partie, cependant, du mouvement syndical en enseignement qui sort très écorché de ce bras de fer-là. Est-ce que je me trompe? C'est sûr que ça laisse des séquelles. Et c'est pour ça que ça va être important au niveau de la reconstruction. Moi, j'ai été assez sévère sur la façon qu'ils ont mené, bon, la greffe générale illimitée, le processus de consultation, tout ça. Un coup que ça s'est dit maintenant. Par contre, on a vu, la mobilisation était très forte. Fait qu'il va falloir qu'ils mettent des énergies à reconstruire tout ça. Puis oui, dans des cas comme le projet de loi 42, de trouver des nuances pour faire en sorte de garder toute sa crédibilité. Moi, j'ai compris les interventions de Mélène Hubert à la commission parlementaire, je l'ai écoutée en direct. Elle disait que ce débat-là devrait être dans un autre projet de loi qui traite la même question actuellement. Là-dessus, elle n'avait pas tort. Maintenant, il y avait trop de nuances. Puis moi, je pense que là-dessus, les syndicats et la FEE ont intérêt à dire que les cas graves, ça n'a aucun bon sens, les cas sérieux, que les dossiers ne suivent pas d'un centre de service scolaire à l'autre. Ça là-dessus, aussi, il doit avoir des débats internes, des vrais débats internes sur quelle devrait être notre position à prendre dans ces dossiers-là qui sont plus chauds et qui nous apportent de la crédibilité sur la place publique quand on est capable de dire, au-delà de l'obligation de représentation de tout le monde, qu'il y a des nuances à apporter dans les cas graves. Est-ce que vous, qui connaissez bien le monde syndical, est-ce qu'ils vont devoir rendre des comptes, mais est-ce qu'ils vont avoir un examen de conscience? Moi, je pense à ces profs, cette prof qu'on a enseigné, qui dit, c'est vrai qu'on nous a promis une révolution, de voir qu'on a promis des choses aux membres, qu'on savait qu'on ne pouvait pas livrer, qu'on a eu une... Est-ce qu'il y a comme un examen de conscience qui s'impose à un moment donné sur comment on exerce le syndicalisme dans des dossiers comme ça? C'est certain que ça va susciter non seulement des grandes réflexions, mais les gens vont se rencontrer, faire des bilans de tout ça, regarder non seulement ce qui n'a pas fonctionné, mais comment on doit fonctionner dans l'avenir, entre autres, le processus de consultation aussi. On sait, là, des longues assemblées marathon, je comprends la démocratie, je comprends qu'il faut avoir le temps de tout expliquer, mais il faut trouver d'autres méthodes aussi. Il y a un paquet de choses qui doit être regardé par tout le monde, d'ailleurs, l'ensemble des joueurs. Mais je rappelle que du côté du Front commun, quand même, on n'a pas entendu d'assemblées qui ont dérapé ou d'assemblées qui ont été extrêmement longues. Mais comme je dis, je ne veux pas continuer à jeter la pierre à la FAE, mais c'est de dire, oui, je sais, ils vont faire un bilan, ils vont regarder ce qui n'a pas marché, puis ils ont beaucoup de pain sur la planche, non seulement au niveau du fonctionnement interne, mais aussi pour dire au gouvernement, mais je rappelle, le gouvernement, pas juste, là, je lâche les états généraux pour une seconde, mais moi, je suis tel porte-parole du gouvernement, dès lundi après la conférence de presse, je communiquais avec Mme Hubert pour regarder et s'asseoir le plus vite possible, pour avoir le bilan des assemblées, le bilan du mécontentement de ce qui s'est élevé, parce que moi, je suis convaincu de 100 % des profs. Quand c'est divisé comme ça, j'ai déjà eu un dossier comme ça, très divisé, puis j'avais dit à l'employeur qu'il se réjouissait un petit peu, mais je sais que le gouvernement ne doit pas se réjouir, mais 100 % des gens ne sont pas contents. Ne prenez pas ça comme une division. Alors, ils doivent se rencontrer au plus vite après la conférence de presse de lundi. C'est une urgence. Merci beaucoup, M. Ranger. Bienvenue. Sous-titrage ST' 501